Cécile Cross, vous êtes enseignante-chercheure ici à Bordeaux-Montaigne, en esthétique et sciences de l'art, directrice adjointe du laboratoire Mika, médiation, information, communication, art. Vous exercez au département d'art plastique, en carrière sociale et métier du livre. Vos recherches et vos enseignements se déploient sur les deux voies complémentaires de la théorie et de la pratique. Nous allons écouter aujourd'hui votre intervention intitulée « Activisme, art ou action sociale ». Finalement, les trois premières présentations de cette matinée reviennent sur des éléments de définition de ce que l'on entend par cette notion d'artivisme, activisme en art. Je pense que votre première présentation sera tout à fait indiquée pour introduire, pour commencer cette conférence. Merci beaucoup Mathilde et merci à Mathilde et à Nicolas, Mathilde Bertrand, Nicolas Nerkam, pour ce magnifique colloque malgré tout. Et merci aussi de m'avoir invitée, bien évidemment. Alors, avant de commencer, en guise d'introduction, je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas d'opposer l'art regardé à l'art agi. En effet, parler du regard, c'est déjà parler d'une mise en action. Le regard est un acte. C'est l'acte de regarder, ou plutôt on pourrait dire l'action de regarder, si on distingue le regard à la vision ou à la vue. L'action de regarder se distingue du voir sans sujet, sans réciprocité ni échange, sans retournement sur la personne propre, sans identité. Ce regard en action est sans doute ce qui a été inauguré à la Renaissance, avec la naissance du regard en direction du monde, de l'historia, d'après Alberti, et partant de l'objet du monde et du sujet voyant. C'est-à-dire de la division en deux univers de ce qui peut être vu, rendu visible à celui qui voit, mais cadré, ceci dit, cadré. Avec la naissance du sujet et de l'intime, naît également la possibilité de conquérir le monde, de le découvrir, mais aussi de le dominer, de s'en rendre maître, être maître du regard. L'homme, entre guillemets, petit dieu, comme le rappelle Gérard Wachmann, ce nouveau statut de l'homme inaugure aussi, je cite, « les conditions des grandes découvertes, des grands voyages de par le monde qui seront une façon d'accomplir et d'étendre, en franchissant les limites de l'horizon, le droit de regard de l'homme sur le monde. Voir et ne pas être vu aurait un effet d'emprise, mais voir, c'est aussi en tant qu'acte, engager le sujet dans ce qu'il voit. » Vous me permettez une petite citation, extraite de Wachmann, « Fenêtres », page 422. « Maôte sait-on qu'étupérait ceux qui regardaient le monde de leurs fenêtres, du haut de leur cheval, disait-il plus tôt, comme si le sujet pouvait se soustraire au monde et, belle âme, le regarder de loin sans y prendre part, sans se salir les mains, ni se tenir pour responsable en rien de ses désordres. Le problème, c'est que si on est responsable de ce qu'on voit, c'est qu'on est impliqué dans ce qu'on voit. Il s'agit, au fond, en étant responsable de ce qu'on voit, d'être responsable de soi-même. C'est en gros le socle de la doctrine sartrienne de l'engagement. En quoi la doctrine sartrienne de l'engagement n'est après tout que la version politique d'une doctrine du regard que Sartre a lui-même élaboré. Donc, je ne sais pas si on en voit, on me voit, on voit là, je montre à la caméra, je ne sais pas si on me voit, on ne me voit pas. Donc, Wachmann dans Fenêtre. Et l'opérateur de ce voir, écrit Wachmann, bien sûr, de se rendre visible, c'est la peinture qui est manifeste dans cette disparition que propose Duchamp grâce aux dispositifs. J'ai mis pour mémoire, je ne les commenterai pas plus avant parce qu'on les connaît très très bien, ou jamais assez bien, étant donné de Marcel Duchamp que je voulais donc évoquer. Cette peinture qui va permettre de produire sur le monde des images, des images au sens de représentation dont l'humain fera le matériau de ses échanges, de ses communications, etc. Alors, la question maintenant, je vais en arriver à ce que je voudrais traiter, puisque c'est juste un préambule en quelque sorte. Ma question, c'est à quel moment se donner à voir oblige-t-il à choisir des thèmes militants visant à faire réagir et agir le spectateur ? Voir même, et je ne sais pas jusqu'où on peut aller, c'est une de mes questions aussi, à pouvoir agir, à lui donner ce pouvoir d'agir même, empowerment. C'est-à-dire à n'être plus justement spectateur, donc à rompre et à révolutionner finalement ce qui a été ouvert à la Renaissance sans pour autant forcément, comme on le verra, renoncer au regard, mais en opérant sans doute sur lui des mutations. Donc, ce que je voudrais traiter ici, c'est en deux points. Premièrement, pour répondre à cette question, je voudrais parler de l'activisme comme régime de l'art. Et deuxièmement, mon deuxième point, en proposer quelques modalités non exhaustives, elles seront trois, on en verra sûrement plein d'autres le long de ces trois journées. Donc, de l'activisme, de l'art dans le champ social. Problématique que soulevait Nicolas Nerkam en introduction. Parce que juste cette phrase, dire l'art activiste dans le champ social pose déjà un paradoxe et un problème comme Nicolas l'a soulevé. Donc, voici mon premier point. Vous voyez que j'avais mis en regard, j'avais pensé mettre en regard Marcel Duchamp et Anna Wilde dans « Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que vous représentez ? » pour faire écho à ce que j'évoquais à l'instant. Donc, dans un premier temps, l'activisme comme régime de l'art. La première réponse à cette question des mutations du donner à voir le monde, même traduit sous forme d'image, ce sont les accros dans le tissu du visible. Ce qui montre que l'objet du voir n'est plus tout visible, qu'il est grevé de trous de la réalité, de champs non visibles au sein même du visible, comme si quelques éléments y auraient été effacés. C'est ce que j'appellerais des invisibilités. Invisibilité au sens de Guillaume Leblanc, qui parle justement de cette invisibilité de certaines vies, qui sont comme au banc des cadres sociaux, comme un retrait de la vie publique dans un effacement à la marge. Je voulais faire une citation, mais j'ai oublié le livre. C'est l'inconvénient de la présence. Il y a plein d'autres avantages. Je pense ici aux œuvres de Lorna Simpson, notamment Guarded Condition, 1989, où l'artiste reprend le dispositif de présentation que l'on peut trouver dans d'autres œuvres, comme dans Bach, par exemple, de 1991, où l'on voit un corps de dos, présenté de dos, comme en position de vulnérabilité, décidément, mais en même temps comme en position d'alerte, debout, assez droit, assez vif, renforcer cette vulnérabilité par la répétition en série, qui remettrait en cause, ça c'est une interprétation des auteurs de art et féministes, notamment Féland et Ériclite, l'intégrité du corps. Ce qu'il en reste, ce corps, c'est la couleur de la peau, la coiffure afro-américaine, plus des mots, les mots qui sont sexe et skin attaxe. Donc, ces auteurs d'art et féminisme suggèrent que cette œuvre nous confronte à l'appropriation de la consommation du corps des femmes noires en Occident. Donc, ici, ce qui est donné à voir, c'est ce que l'on ne peut vraiment voir, c'est ce qui est invisibilisé, mais remplacé par une désignation. Ce qui sort du spectacle, mais qui est ouvert par les images du tissu social, politique, économique, comme une sorte de stigmatisation réduite à des signes qui déqualifient l'individu comme personne, comme sujet. Or, il s'agit ici d'une série photographique. C'est-à-dire, bien sûr, il y a bien une action, mais une action d'images à l'encontre de certaines images. Mais c'est encore des images. Alors, comment passer à l'acte ? Et par exemple, je peux mettre en regard cette œuvre de Simpson avec les actes d'Adrienne Piper dans ses cartes de visite, par exemple, My Calling Cart 1, 1986-90, performance, finalement, performance guérilla, comme elle les appelle, qui consiste à non seulement avoir écrit, mais distribuer ses petites cartes de visite, par exemple, lors d'un cocktail dans lequel elle est présente, et où elle entend des propos racistes. Et elle va distribuer ces petites cartes que vous connaissez, qui expliquent, qui écrivent que, finalement, elle s'excuse de la gêne qu'elle pourrait provoquer par sa présence de femmes noires, quand bien même, elle se trouve au milieu d'une discussion avec des propos racistes. Donc, il s'agit là d'action directe dans le tissu social de perturbation. Alors, peut-on parler d'activisme en art au même titre que l'activisme social, dans le champ social ? Alors, un petit essai, une petite parenthèse, et c'est rapide de définition. Qu'est-ce que l'activisme dans le champ social ? Ce serait mener une action directe, effective dans le champ social entendu au sens large, c'est-à-dire économique, politique, juridique, etc. C'est-à-dire à l'intérieur de ce qui est posé et censé régir ce champ social. Par exemple, le système économique, la gestion politique, des règlements juridiques, etc. Par exemple, en bouleversant une de ces applications. Par exemple, entraver la libre recirculation sur les voies publiques par un blocage. Bon, en étant de plus en plus concret. Donc, il s'agirait d'une action sociale dans le champ social. L'activisme pouvant être violent ou non violent. Si l'on pense aux actions de Gandhi, la marche du sel, par exemple, de 1930. Donc, il s'agit d'actions non violentes. Mais pourtant, l'opposition à la loi peut ne pas être violente, mais sa manifestation même faire violence à ceux qui l'ont posé ou y obéissent, se sentent responsables ou concernés. Il s'agit en effet de manifester la possibilité de sortir du système mis en place, de trouver ou de proposer un autre fonctionnement, d'autres voies, de modifier le système économique et politique existant. Donc, il y a finalement une certaine violence qui peut être ressentie dans ce sens-là. D'où des certaines réactions. L'activisme peut aussi bien s'appliquer dans le domaine artistique qui est lui-même porteur de valeurs culturelles en place dans une société donnée. Donc là, je parle d'actions artistiques à l'intérieur du champ artistique. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. On pense aux actions d'Ada, par exemple, à la possibilité de détruire l'oeuvre même de Ernst, qu'il le proposait à l'exposition Cologne, d'Ada Cologne, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible de proposer une action artistique contre de l'art lui-même. Il apparaît même que l'art est la forme symbolique, comme disait Carciller, la plus indisciplinée, qui n'a de cesse de se renverser. Or, dans cette histoire même de l'art, il y a des vrais mouvements, des vrais moments de changements radicaux, inévidables, soudains, hors champ, des crises. Ces moments sont aussi des moments de recours à l'action. Ce qui est très manifeste avec la performance, que l'on appelle, que Rosely Goldberg a titré d'ailleurs, art en action, qui rompt avec les techniques dominantes de la peinture, la sculptique, etc., mais qui accueillent beaucoup de formes artistiques différentes. Mais Rosely Goldberg élargit également cette notion à la notion de gestes manifestés en public, et ceci de tout temps, je cite, comme au temps d'œuvres dirigées contre la convention de l'art officiel, et qui serait là, quel que soit le mouvement concerné, pour briser les catégories et indiquer de nouvelles orientations, comme une avant-garde. Donc, Rosely Goldberg ne cantonne pas cette notion de mise en action à la performance, mais dit qu'il s'agit finalement d'une crise que l'on trouverait, quel que soit le mouvement concerné, comme une remise en cause même de ce qui est proposé jusqu'à présent. Pourquoi ? Pour mettre à l'épreuve de nouvelles idées. Et ceci même avant la création d'objets. Et de citer, par exemple, Dada. Alors, personnellement, je l'intitule bien crise, comme je l'écris dans mon livre Performance et psychanalyse, la notion de crise vraiment au sens de situation critique, c'est-à-dire quelque chose qui va faire basculer, au moment d'un basculement, d'un pic qui va pouvoir faire basculer vers des possibles, quel qu'en soit l'issue. Alors, c'était la première réponse à la question que je posais dans les régimes de l'art. J'avais soulevé cette notion d'invisibilité. La deuxième réponse que je proposerais, c'est cette notion de crise. La question du passage à l'acte irait, pourrait s'interpréter, se comprendre avec cette notion de crise. J'évoque ici Gunther Bruss dans son Kunst, une révolution de 1968, qui lui a valu une condamnation à six mois de prison, dans le moment pendant lequel il a non seulement remis en cause les symboles de la nation autrichienne, en se masturbant, en chantant l'hymne national autrichien, par exemple, et les valeurs institutionnelles, dans un lieu dédié, puisqu'il s'agit de l'université de Vienne, et en même temps, travailler avec d'autres interdits, exhibitions publiques, où il a bu son urine, il s'est recouvert de ses excréments, etc. Donc, on a une superposition d'interdits et de transgressions de tabous, une attaque directe dans le lieu même de l'institution. Ou bien, on peut évoquer également Susan Lacy et Leslie Lavovitz dans In Morning and In Rage, Le Deuil et la Fureur, en 1977, qui est une performance au Los Angeles City Hall, donc un lieu d'espace public, en 1977, qui est une manifestation contre la médiatisation d'une série de viols et de meurtres à Los Angeles, qui ont été exploitées par les médias, puisqu'on parlait des médias tout à l'heure, à des fins lucratives, pour faire des émissions, etc. Ici, cette manifestation est à la fois de l'ordre de la manifestation, de la cérémonie, cérémonie du souvenir, et donne ses effets de réel et des effets dans le réel, puisqu'elle aurait réussi à faire bouger, finalement, la position des médias en question à la suite de cette action. Donc ici, nous avons bien des actions dans la société, avec peut-être on pourrait évoquer une certaine fonction d'ingérence, c'était le thème des séminaires depuis deux ans à ADS, directement dans les affaires publiques. Alors, est-ce là une définition de l'activisme en art ? Dernier retour sur la question des invisibilités, pour terminer cette première partie. La mutation du regard vers l'acte se fonde sur la victoire du monde des objets, l'image ayant fait finalement des êtres des objets, objets du regard. Or, ce regard peut être mis en acte réel. En acte réel, c'est-à-dire réussissant à s'engager en direction d'un acte, comme le propose Marina Abramovitch dans Rythme 0, par exemple, en 1974, où elle se propose comme objet des actes offerts aux actes des spectateurs. Mais là, je pense à une sorte de acting out de nos postures sociales intériorisées, de nos croyances instituées, de nos violences intimes finalement, que l'artiste nous permettrait d'agir et de vivre réellement le ton de sa performance. Le seul art qui m'intéresse, écrit Marina Abramovitch, c'est celui qui peut modifier l'idéologie de la société. Ceci dans Performance éternelle, œuvre photographique. Ici, donc, il ne s'agit pas de nous faire réagir, mais de nous faire agir dans le sens de l'œuvre qui nous oblige finalement, qui nous oblige à un certain acte dans cette performance-là. Il y aurait une position sacrificielle de l'artiste, sur deux plans au moins. Premièrement, d'apparence par rapport au thème porté. Abramovitch est un être offert comme objet aux actions des autres. Donc, position sacrificielle. Et deuxièmement, comme œuvre. Une œuvre qui peut être critiquable par rapport à son éthique. Elle nous oblige à faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce que cette œuvre qui nous fait agir n'importe comment, de façon très répréhensible. Donc, il y aurait une portée de représentation de la société dans cette œuvre-là. Pour conclure dans cette première partie, les nouveaux régimes de l'art, de l'ordre de la performance, seraient portés par cette notion de crise, mais crise interne à l'art, même si elle va toucher le champ social, politique, économique, etc. Or, on peut considérer aussi que l'art déborde ses frontières. Quelle en est la limite ? À quel moment ne s'agit-il plus d'art, mais d'activisme social ? Inversement, à quel moment n'est-ce pas vraiment de l'activisme, mais une œuvre d'art, plus ou moins engagée ? C'est ce que suggérait Nicolas tout à l'heure. Il faut qu'un acte artistique se réclame comme activiste ou est perçu comme activiste ? Et est-ce cela qui suffit ? Est-ce cela qui fait limite à l'art ou à l'action sociale ? Le fait simplement de le déclarer comme étant de l'art ? Ou au contraire, est-ce une possibilité nouvelle pour l'art ou pour l'activisme social ? Dès lors que l'on ne parle plus de l'art comme champ autonome, et que cette autonomie est là, et le devenir, finalement, même de son engagement, articulé avec la sphère sociale et politique, comme le disait Marc Jimenez, qu'on a cité tout à l'heure à partir d'Adorno, ne risque-t-on pas une dilution, finalement, des domaines ? Si l'art n'est plus autonome, une dilution des domaines, et donc une diminution de l'effectivité des actions. Peut-on parler d'activisme artistique dans le champ social ? C'est ma deuxième partie. Peut-on parler d'activisme artistique dans le champ social ? Si l'action oblige et si l'art laisse libre, comment concilier les deux, pour poser la question autrement ? Première modalité non exhaustive de cette question de l'art activiste dans le champ social, ce serait la condition d'être dans le monde, mais y avoir une action. et y avoir une action. Alors, ça pose deux choses. Premièrement, être dans le monde signifierait déterminer ce monde, cet environnement, ce champ d'action. Donc, il ne s'agit plus d'opérer un prélèvement du monde, mais de montrer que celui-ci est lui-même déjà cadré. Deuxièmement, cela suppose également l'intervention ou la mise en évidence la présence du corps. L'action suppose le corps. Nous sommes des êtres de corps en action. On peut évoquer les actions painting, dripping de Pollock, donc des environnements cadrés dans lesquels le corps est en action ou plus souvent cités comme inaugurant la performance. Les œuvres de Capron, par exemple, c'est de proposer de ménager un lieu pour une action du public. Avec la différence, ici, que l'artiste est metteur en scène quelque part pour le public. On se souvient que Capron disait qu'il voulait travailler avec l'art et la vie. Il s'agit donc de penser, ça c'est ma proposition, en même temps, le lieu et l'action. Ce ne sont pas forcément des rubriques différentes. Là, je pense notamment aux deux ouvrages qui avaient été édités par Thames et Hudson. L'autre, un titré « lieu » et l'autre titré « action », qui répertorie beaucoup d'actions et de lieux artistiques. Et là, je pense que si on veut parler d'activisme, il faudrait pouvoir parler des deux en même temps et non pas en faire des dimensions différentes. Or, il reste une question résiduelle, c'est qui mène l'action ? S'il s'agit d'un artiste pour le public ou d'un collectif pour le public, il y a quand même quelqu'un au départ, un initiateur, un guide, un modèle peut-être. Je pense ici à Beuys, bien sûr, « Save the Woods » en 1973. Et je pense également au collectif « Fuck the fascisme » qui a été soulevé par Claire Lauerta dans le dernier numéro de figure de l'art « Queeriser l'esthétique » dans un article titré par Claire Lauerta « Stratégie, mésomorphe, la pensée queer à charge du formalisme artistique » qui s'agit d'un groupe activiste post-porn et queer avec à sa tête Maria Bazoura, ou Marie Trash, parce que c'est un personnage d'identité pluriel, nous dit Claire Lauerta. Je cite « sorte de bouquet mystère queer et indigène », je cite encore « figure poubelle d'un monde néo-libéral qui n'en finit pas de vénérer les figures du patriarcat et des colons ». Donc ce groupe propose des actions de « vandalisme rééducatif » contre les vestiges colonialistes, et ceci par appel à participation depuis une plateforme. Donc l'activisme artistique pose ici la question de l'illégalité. La caution artistique ne suffit pas. L'acte va au-delà de l'autoriser. Je ne résiste pas si j'ai une minute de plus à citer un peu Claire Lauerta qui cite elle-même ce collectif « Fuck the Fascism ». Nous faisons appel non seulement aux actions radicales et aux performances, mais aussi aux historiens pour nous aider à recueillir des informations, aux caméramans pour enregistrer nos actions, aux artistes pour les concevoir, aux producteurs pour nous assister dans l'organisation, aux musiciens pour produire les bandes sonores, aux juristes pour nous défendre si nous sommes dans la merde, aux journalistes qui collaborent à la diffusion. Tout le monde peut participer. Tous ceux qui veulent aider à dévoiler la vérité inconnue de ces figures qui symbolisent le génocide, là où l'histoire est cachée partout dans le monde. Donc, on retrouve aussi cet engagement par rapport aux invisibilités qu'on évoquait tout à l'heure. Circonscrire un lieu dans le champ social, ces dispositifs, ces espaces publics de liberté déterminée, y mener une action qui va à l'encontre des prescriptions et autorisations, c'est ce que nous trouvons aussi dans d'autres types, à mon sens, d'activisme. Par exemple, Henrik Plen Jacobsen, dans Spashing Parking Ground à Copenhague 1994, propose une installation d'une vingtaine de voitures vandalisées et d'un bus renversé, comme s'il s'agissait là du résultat d'émeutes, qui rappelle les pratiques d'activistes extrêmes militants alternes. Et d'ailleurs, cette action artistique, en fait cette installation, est qualifiée d'activiste par la journaliste Jade Lingard dans la revue Vacarme, dans le dossier technique de lutte, donc en 1994. Remarque, cet artiste propose ici un environnement in situ presque transparent. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas se rendre compte qu'il s'agit d'une installation, et que l'on pourrait comparer avec le Wall of Oil Barrels Iron Curtain à la rue Visconti Paris en 1962 par Christo, qui bloque une rue, donc qui met en situation un nouveau mur, grâce à ces 240 barils d'huile qui vont bloquer la rue Visconti, donc un passage de circulation, comme on l'évoquait tout à l'heure en introduction, mais qui évoque plusieurs choses, qui évoque le mur de Berlin, qui a été posé en 1961, les barricades de manifestations contre la guerre d'Algérie également, de l'époque. Donc ici, c'est une installation qui est non transparente, qui a une certaine opacité, dirait-on, mais qui nous confronte aussi à un nouvel interdit, peut-être parallèle à d'autres blocages politiques, à d'autres événements. On voit donc ici la différence entre la question de la violence et celle de ce qui pourrait être la transparence ou l'opacité. C'est-à-dire que ces deux œuvres-là portent toutes les deux une certaine violence, même s'il y en a une qui est plus transparente et l'autre opaque. Donc toujours, dans ces œuvres-là, il y a quand même un certain retrait de l'art dans l'œuvre pour finalement offrir quelque chose au public, le public qui va être confronté à un nouveau réel. Alors, du coup, cela nous amène à la question de la part d'action du public. En quoi l'œuvre peut-elle le rendre actif ? Deuxième question, sous question, sans compter la question de sa liberté dans cette action. Parce que l'œuvre peut nous rendre actifs, mais pas vraiment libres, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en quoi l'œuvre le garde-t-elle libre de ses choix ? Donc, autre proposition dans cette deuxième partie. Je vous ai dit, il y en a trois modalités, donc c'est la deuxième. C'est cette notion d'intervenir dans le monde et de rendre actif. L'activisme en art, ce serait agir, mais est-ce rendre actif ? Ce n'est pas exactement la même chose qu'impliquer. Et encore moins de nous laisser le pouvoir d'agir. Donc, on peut évoquer de nombreuses actions. On pourrait évoquer le fameux rapsine de Anna Magnetta en 1973, qui finalement oblige à réaction le public qu'elle invite dans sa chambre d'étudiante, dont la porte est semi-ouverte et qui se trouve confrontée à une scène de viol qu'elle a mis en scène. On peut évoquer également des actions plus anodines, comme les catalysis de 1970 d'Adrienne Piper, qui se promènent dans la rue, dans l'espace public, dans les transports en commun, avec la bouche encombrée et donc baillonnée d'un torchon. Il s'agit là donc d'un activisme comme le fait de mener une action dans le champ social. Alors, ma question, c'est faut-il donc opposer action et illusion, présentation et représentation ? C'est-à-dire considérer que l'action qui s'insère dans notre quotidien vient nous bousculer et donc défaire l'illusion du tissu social, de déchirer, nous forcer à nous éveiller ? Ou bien non, ne pas nous éveiller, provoquer en nous des résistances, des oppositions. On est en colère contre cette œuvre ou qui nous dérange, ou cette personne qui fait des choses étranges. Alors, on ne pourrait pas dire cela pourtant des gestes micro-économiques de l'ordre de l'infiltration. comme avec Minerva Cuevas, Meror Vida Corp, une société qui vise à améliorer le quotidien des mexicains en distribuant gratuitement des tickets de métro, des billets de loterie, des cartes d'étudiants, qui sont des fausses cartes d'étudiants. Donc, ce sont des services, des petits services micro-économiques, illégaux, sous couvert de l'action artistique, comme on peut le lire. Ici, l'activisme, c'est une action directe en collaboration avec les individus, mais aux frontières de la visibilité de l'œuvre. Ce qui amène une autre question. Vous voyez, les questions amènent d'autres questions tout le temps, puisqu'on voit des œuvres qui viennent répondre non, oui, mais non, à chaque fois. Donc, une autre question ne serait-ce pas de la remédiation, ici, finalement, au sens de réparation, comme on le voit avec plein d'artistes, Récrit-Criti Ravanira, l'Atelier Vendez-Loup, le collectif Stalker, etc. C'est-à-dire quelque chose qui travaille avec un public pour remédier à ce que ne réussit pas à faire la société, en distribuant, finalement, ceux qui en ont besoin des tickets de métro, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, ma réponse est non, mais pour le moment, je pose la question. C'est-à-dire, faut-il vraiment opposer la représentation à l'action ? Mais pas forcément, en fait. Intervenir dans le monde, dans le champ social, c'est aussi intervenir dans le monde existant, certes, que la question de l'improvisation dans les performances ou dans les propositions d'installation offertes au public, il y a toujours une dimension de quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, on ne sait pas ce qui va se passer, travaille effectivement avec un contexte déjà écrit, que l'art viendra bousculer, ou bien lui opposer une autre écriture. Très bien. mais montre aussi que cette réalité construite est elle-même en devenir. C'est-à-dire que le lieu dont on parlait précédemment, ce lieu circonscrit en ces dispositifs, est déjà lui-même en action. Finalement, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas action contre représentation. Et donc, je suis obligée de remonter à une autre notion, à un autre sens de cette notion de représentation. C'est celle que nous propose la psychanalyse. À savoir que la psychanalyse distingue les représentations de mots, de choses, d'actions. Les représentations de choses étant, finalement, l'investissement des traces nésiques qui sont liées aux choses, donc de l'ordre de l'inconscient, et qui vont être liées à une image verbale des choses, de l'ordre du pré-conscient-conscient, ce sont ces représentations de mots. Mais en deçà de ces deux types de représentations, il y a ce que Michel Perron-Borelli, dans Dynamique du Fantasme, appelle les représentations d'action. Et c'est quoi ? Ce qui se trouverait entre la pulsion et le désir. Une sorte de psychisation de la représentation en direction de l'objet, que Perron-Borelli repère dans le Fantasme. C'est assez proche, mais ce n'est pas exactement la même chose que ce qu'on appelle les représentations buts en psychanalyse. Donc, ma proposition, c'est que la performance remonte aux représentations d'actions, non pas tant pour le public ciblé, avec qui elle va travailler, parce que ce public ciblé, on pourrait tout à fait le considérer, comme avec les actions de Minerva, Coervas ou d'autres, qu'il s'agit de ses matériaux, qu'il s'agit de ses collaborateurs, selon les œuvres, mais avec le public second, qui est le public des pouvoirs publics, finalement, qui sont quelque part appelés, par-delà l'action de travailler avec le public premier, et voir un public tiers également, donc un autre public second ou alors un public tiers, à savoir les témoins, les autres, toutes les autres, c'est-à-dire vous en fait, en fait nous, nous, avec qui elle n'a pas travaillé directement, qui ne sommes pas ceux qui représentant les pouvoirs publics, mais qui sommes quand même autres publics de ses actions. Donc, cette performance montrerait le monde comme un acte, mais un acte institué. Donc, ma proposition, c'est que l'activisme travaille avec le corps social en acte, que l'activisme à la dimension performative de l'art, qui remontant aux représentations d'actions, les désigne comme constituant ce champ social, tout en ouvrant d'autres possibles, avec différentes stratégies, du simulacre, de l'opposition, des propositions symboliques, décalées, des parodies, etc. L'activisme, ce serait une action, j'ai presque terminé, oui cinq minutes, c'est exactement magnifique ce qu'il me faut, même pas, une action dans l'action, c'est-à-dire qu'elle travaille aussi avec les matériaux du monde en y remettant du jeu J.E.U. Et pour terminer, donc vraiment dernière partie qui fait en même temps ma conclusion, donc voilà, c'est que les artistes peuvent aussi proposer des mondes parallèles ou un monde parallèle. Par exemple, je pense à ces productions en parallèle de ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui dans notre société, avec A.A.A. Corp, cette A.A.A. Corp raffinerie de 2003 présentée au Palais de Tokyo, qui est une station de service mobile qui est une sorte d'usine de fabrication d'huile végétale qui peut être utilisée pour des moteurs diesel. Donc ici, on a quelque chose qui nous montre un possible, mais un possible qui n'est pas autorisé économiquement dans notre société. Ou bien, bien sûr, je pense à les centaines d'œuvres de Santiago Sierra, qui seraient peut-être de l'ordre de la parodie. Alors il y a les 3 000 trous de 180 sur 50, 50 au-dessus des droits de Gilles Braltard, où il paye des travailleurs à creuser ces 3 000 trous, toujours payés au prix du sous-emploi. C'est-à-dire que Santiago Sierra démontre les mécanismes de l'exploitation de l'homme et montre les inégalités en les jouant lui-même. ou bien cette présentation à la Kunsthalle de Vienne, la dernière évocation de 30 travailleurs, donc aussi payés par un contrat très peu cher, pour se mettre, s'aligner face à un mur en fonction de leur couleur de peau. Donc ces deux exemples que je viens de citer sont apparemment opposés, complètement opposés, même si on sent bien leur engagement. Ils proposent tous les deux un moyen alternatif qui pourrait être critiqué en mettant en cause notre système économique, social, politique. et avec Sierra il s'agit en particulier de réitérer l'acte répréhensible dans notre société. On retrouve ici quelque part la fonction sacrificielle de l'art que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pourrait critiquer les actions Sierra. Sierra critique ce qui se passe dans la société, mais nous on pourrait critiquer les actions Sierra. Il porte, il endosse finalement la critique. Mais en fait on pourrait les relier avec ces notions de performativité du jeu social. Je pense à plusieurs auteurs comme Goffman et son théâtre du monde, le monde comme théâtre. Donc une approche sociologique, une approche psychanalytique avec les théâtres du jeu de Joyce McDougall, une approche philosophique avec les écrits de Judith Butler par exemple. Donc de plusieurs domaines de la pensée qui pourraient nous permettre de comprendre ces propositions de monde parallèle. Donc un dernier mot, j'essaie de faire une seule phrase parce que Mathilde Bertrand va me fâcher. Donc un dernier mot, une grande grande phrase donc, pour répondre à toutes les questions que nous avons posées ensemble. Premièrement, certes, ces œuvres activistes, cet art activiste, ne travaille pas directement notre pouvoir d'agir, n'aurait pas une fonction directe d'éducation. Mais, elle, en remontant à ces représentations d'action, elle permettrait d'ouvrir, de donner des possibilités à ce pouvoir d'agir, d'en faire un terrain favorable. Que ces actions s'adressent à différents publics, au public supposé, au pouvoir public, au public tiers ou second, au public autre, au public témoin, je vais l'appeler. Et qu'il y a une portée, enfin, interrelationnelle dans ces œuvres, du fait de travailler avec ces différents publics, dont la couverture artistique, la caution artistique, oblige à ne pas en restituer la description directement, interprétée comme faisant partie du champ social. On dit, ah, c'est de l'art, c'est pas une action artistique. Et donc, en déjouer, finalement, les traductions immédiates, informationnelles, habituelles. Donc, finalement, est-ce que l'art activiste est obligé d'ouvrir directement sur la société, d'y avoir un effet direct ? Non. Moi, je dirais que non. Je les comprends tous, donc, comme art activiste, parce que le faire, le geste de l'action l'a déjà fait bouger. En tout cas, c'est ce que je crois en déduire à partir de cette petite recherche. Je vous remercie.